Alors, les déficits sur les bêta de la semie, donc Shostubukirika, donc Marheri, ça va être donc des délétions. Alors voilà, les bêta zéro. Bêta zéro, ça veut dire qu'il y a plus de synthèse de chien de type bêta. Ou les bêta plus, c'est quand on a une synthèse mineure. Le chien continue à s'exprimer, pas de bien façon d'entraîner, mais quand même, il continue à s'exprimer. Et puis, le chien continue à s'exprimer, c'est la persistance héréditaire de l'hémoglobine. D'accord ? Donc, on ne juge pas que c'est une mutation, ou c'est une délétion. Ça ne fait pas partie de vos objectifs. D'accord ? Donc, ce n'est pas à retenir. Alors, par contre ça, c'est ce type de données minératurales qu'on peut l'interpréter. Donc, le chien continue à s'exprimer avec le profil normal. Quelle est l'adulte normal ? Un adulte normal. Il fait chez l'A ou l'F ou l'A. D'accord ? Alors, donc, de l'hémoglobine A, j'ai un adulte pour le 97%. L'hémoglobine A2, pour le 3,5. D'accord ? Et l'hémoglobine F ? 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Il est la spécifique entre 1 beta plus et 1 beta 0 et 1 beta hétérozygote. Quo avez-vous un beta hétérozygote ? perchè le beta, partie partie et le 1 ou 2? 2 1 par le 1. Donc la première partie est la 2 phase. 2 ou 3 dart et100, d'accord ? Et comment tenemos la baile? C'est l'hétérozygote, d'accord ? Donc, quand on parle de l'hétérozygote, on parle de la bêta plus ou bêta zéro. De toute façon, on dit synthèse normale. Mais pour l'homozygote, ce qu'on parle de la bêta plus ou la bêta zéro, pour l'homozygote, ce qu'on parle de bêta zéro, c'est qu'on parle de silence radio, pas de synthèse de chaînes de type A. Donc, on parle d'homozygote bêta zéro, l'homozygote a égale à zéro. Surtout, le bêta zéro, l'homozygote a égale à zéro. C'est silence radio, avec une chaînes de type bêta, on parle d'homozygote bêta. Donc, on ne peut pas synthétiser la chaînes d'homozygote. Donc, on dit profil électrophoretique où l'homozygote a égale à zéro. Je suis orientée à l'homozygote, on parle d'homozygote, on parle d'homozygote, on parle d'homozygote, il y a plusieurs variantes. On parle d'homozygote, on parle d'homozygote, mais qui me signe le diagnostic? C'est l'homozygote, d'accord? C'est l'homozygote, quand elle dépasse les trois seins, l'élévation de l'hémoglobine A2, ça te signe la bêta zéro. D'accord? Vous voyez, on est encore sur la forme homozygote, vous avez l'hémoglobine A sous forme de trace. Enfin, trace, je ne parle pas de 20%. Donc, vous voyez, nous avons l'hémoglobine A0, on ne sait que je suis sur une bêta thalassémie homozygote. C'est l'homozygote. 0 ou plus, c'est que je suis sur une bêta zéro. C'est l'hémoglobine A2. 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 Pendant des fois, il n'y a rien à avoir. Il n'y a rien à avoir pour ça. Vois vous évoquez la bêta. Il a fait 85% d'euros. Vous avez vu le profil, il n'y a rien de bêta plus. Il n'y a absolument la persistance. Il y a la persistance ou le nouveau négd. Le persistance, vous ne pouvez pas améliorer notre forme ? J'essaye d'avoir un autre objectif, la persistance arrive. Vous savez, Il y a une fenêtre large pour le client. C'est très discuté. Je suis obligé d'avoir des profils clairs et l'air. Si jamais il va y avoir un tirage à la question, je suis obligé d'avoir des profils. Je suis obligé d'avoir des profils clairs et l'air. Ce n'est pas moi. Ayant parlé de l'anémie A régénérative au cours des FCM, on a parlé d'une hémolise à l'actin au niveau de la malosseuse et à l'appât au niveau tissulaire, mais on a également parlé d'une barrière initiale au niveau de la malosseuse. Donc je n'ai pas compris comment on va se retrouver également avec une hémolise tissulaire au niveau de la rate, parce qu'à la base, il y a eu des hémolises au niveau de la malosseuse. Oui, il y a toujours des barrières au niveau de la malosseuse. Il y a le couple alphabétal aussi ici. Il y a le couple avec l'anémie A. Il y a des barrières au niveau de la malosseuse. Il y a deux alphabétal qui sont plus élevés. Mais l'alpha interne, l'alpha interne, l'alpha interne quantitativement. Il n'y a pas de l'acide de l'anémie A. Il n'y a pas de l'acide interne. Il n'y a pas de l'alpha. Il n'y a pas de l'alpha. Il y a des barrières au niveau de la malosseuse. Il y a un net isot URL au niveau de la maladie. Du général, il n'y a pas de l'alpha. Vache l'alpha et l'alpha interne dans d'alpha. Il y a un ennc des Desa SA. Il y a deux unités aires. Donc elle explique que l'alpha interne deux unités. Il y a un juin de la malosseuse. Bref, il y a une bronchite à l'alpha interne. Donc, la beta-thalasseme hétérosigote, elle est l'élevé, elle est un gel qui est touché. Donc, un gel est touché. Je vais vous dire que le gel est touché. Le gel est touché. Le gel est touché, c'est strictement normal parce que le gel est touché. Donc, le gel est touché à 94% mais la définition c'est par l'élévation de A2. A2, c'est à dire que je suis sur une beta-thalasseme. Pour quelqu'un qui ne fait pas vraiment attention, c'est une catégorie qui est physique, mais là, c'est physique, c'est une indication allée. En général, quand ça débat, c'est des anémies qu'il faut prendre l'ultrocytère. D'accord? Voilà, c'est une découverte fortuite. Qu'est-ce qui vous alerte? Je trouve qu'une l'ultroforeste, tout en fait, c'est une métal thalassymique. Je repose ma question. Il y a une métal thalassymique hétérozygote. Il y a une métal thalassymique. D'ailleurs, il y a 94% d'âmes. Donc, l'identement, il est asymptomatique. D'accord? Il n'y a aucune maladie qui vous oriente. Qu'est-ce qui doit vous orienter que là, vous êtes sur une forme hétérozygote? Un, deux, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis dans le cadre d'une enquête familiale. Oui. C'est asymptomatique. C'est asymptomatique. Il y a une régénération. Il réactive les sites anciens. C'est l'anémie A. Ils sont très bons. Ils y sont des médecins. Ils n'ont pas de souci, mais ils n'ont pas de souci. C'est pas, ce n'est pas des médecins ? Ils n'ont pas de souci. «J'en ouveu, je n'ai pas de souci. Il n'est pas dans les explains. A partent aux t'es n'est pas de souci. Il n'est pas dans les gens. Il n'est pas dans les nemais. Il n'est pas dans les n'es. Il y a un autre sujet. Il n'a pas de réponse. Vous n'avez pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire sur le défi. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. Si il n'a pas d'écrire, il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. Non. Comment tu fais-tu ? Comment tu fais-tu ? Il n'a pas d'écrire. Il a dit qu'il n'a pas d'écrire. Il s'agit d'en parler. Mais sur la LFS, il y a des choses qui devraient vous orienter. Ils ont une chose qui ne doit pas rejeter l'écrire. Le VGM devrait vous avertir. Le VGM. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de polymérosité. Ils ont une mycosidose. D'accord ? Vous voyez, sur ce que vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas entendu de la santé. Nous avons eu une certaine main pour la alimentation qui se passe au niveau de la maladie. La santé qui est en train de dire, qui est le profil, qui ne se concentre pas plus grande, ou qui ne se concentre pas plus grande. Et qui ne se concentre pas plus grande. Ou bien, c'est une distinuie. Comme la santé qui est en train de faire, on va dire, on a une maladie qui ne s'est pas engagée. La santé est ralentie. Le globule rouge, c'est une autre division. Donc, quand j'ouvre 7 microns, j'ouvre 5 microns. Donc, je vois petit, petit. Donc, le volume globuleur de maillotaire est petit. Mais dans le théâtre, c'est-à-dire que j'ouvre une certaine quantité d'eau. C'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité d'eau. Il va augmenter le linge de transporteur. Donc, il va faire une polyglobulie microcytère. Qu'est-ce qui pertient à la linge ? Il y a 12 grammes, 13 grammes. Mais nous avons, par exemple, le VGM de 70-64, avec 6 millions de globules. Par contre, il y a 4 millions et demi à 5 millions. Donc, il y a 6 millions avec un VGM avec une microcytose. La polyglobulie microcytère, c'est la traduction. C'est l'électroporel de maillotaire. C'est l'électroporel de maillotaire. C'est l'électroporel. Vous devez détester. Si vous êtes porteur, un de vos gènes n'est pas opérationnel. Si le conjoint est porteur, si vous vous marriez, vous pouvez prendre la méta-progure. Comme tout. Mais cliniquement, aucune traduction clinique. Biologiquement, aucune traduction. La ridiculose. La ennemie. Hattachey. Le silence radio. Ok. Il y a un réel. Il y a un réel. Il y a un réel. Mais il y a un réel. Il y a un réel. Il y a un réel. Deuxièmement. Comme il y a un réel. Je vous propose 5g de l'ompeville. Toutes les 3-4 mains. Et toutes les tests d'étaton pour ne pas être transcusé. Voilà ? Quand on a le profil, vous avez le profil hétérozygote, vous voyez que dans le profil vous avez le A, vous avez le F, mais c'est l'élévation du A2 supérieur au traçant par la fraction du bêta, par la suite hétérozygote. Vous avez le bêta 0 homozygote. Vous n'avez pas le A, l'A2 supérieur ou l'F supérieur au traçant par ton conseil. Vous avez le bêta 0 homozygote, ça veut dire que les deux gènes sont touchés. Vous avez le bêta 0, c'est 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 le bêta 0. Avec tout d'habitude, l'a besoin de 100 mètre, il faut proposer la bêta 70, c'est le bêta 0. Mais il faut faire l'un des 100 mètre que tu as хотите de faire la bêta 0, c'est le bêta 0. Par contre. C'est parti. 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 C'est parti.